Bonjour, 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 peupeau-bouleh, bonjour, peupeau-bouleh, bonjour tout du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme on vous le dit, nous sommes là avec le plan de l'unité du Sud et nous insistons et nous persistons sur cela pour délivrer le Congo, pour libérer le Congo. Nous devons passer par ce plan, le Congo, tout Congolais doit se réunir pour soutenir ce plan, pour rejoindre ce plan, pour rejoindre ce programme de l'unité du Sud pour sauver le Congo, pour sauver les régions du Sud qui ont été brisées, qui ont été massacrées par le régime actuel, le régime de Denis Sassou Nguesso. Alors, peuple congolais, nous tous, on avance pour l'unité du Sud. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises et les Congolais, comme je vous le dis toujours, comme vous me voyez devant ma caméra, comme vous me voyez avec la tenue du patriotisme, du patriote, celle qui se bat pour les causes du Congo, celle qui se bat pour sa patrie, pour sa nation, celle qui se bat pour les notaires qui sont pris en otage par ce gouvernement de Moshi. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, mon bundeli, il y a pas 92% il y a pas congolais, la résistance des 92% des peuples congolais, la résistance de ceux à qui on a refusé d'écouter leur voix, la maman des enfants de son voix. Alors, Maman Olga, depuis les États-Unis, comme je vous le dis, quand vous me voyez devant ma caméra, nous avons les informations, nous avons des nouvelles, nous venons pour conscientiser, pour motiver, 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 sensibiliser, dénoncer les choses qui se passent, les malfaits qui se passent dans notre pays. Chers compatriotes, vous l'avez compris, ce dernier temps, il y a eu la mort de notre sœur, il y a eu la mort de notre fille, il y a eu la mort de notre nièce, il y a eu l'assassinat de notre sœur Merveille Banzozila, un cahier, parce qu'elle n'avait pas porté le masque, comme on l'appelle au Congo, la pavette. Chers compatriotes, on combat le Covid, on veut protéger les vies en impliquant, en imposant le couvre-feu au Congo, parce qu'il y a le Covid, mais de l'autre côté, on tue parce que la personne n'a pas porté le Covid. Alors, voyez un peu le contraste de ce gouvernement, voyez un peu la bêtise de ce gouvernement, voilà un peu comment ce gouvernement crée la peur au niveau de la population. Donc, la lâcheté de ce gouvernement, tout ce qu'ils savent, c'est assassiner, manipuler, influencer, intimider le peuple congolais. Alors, chers compatriotes, nous, la vraie résistance, nous, la vraie diaspora, nous n'avons jamais changé de langage. Nous sommes là pour parler du départ de Denis Sassou Nguesso, que Denis Sassou Nguesso, nous avons refusé le dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Nous avons refusé de tendre la main avec Denis Sassou Nguesso. Nous avons le même discours en disant que Denis Sassou Nguesso doit partir, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso doit partir. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là. Tosali, na mômon ou yon ma kamo, enemi na biso amatisi, volume, amatisi, vitesse na yé. Mais biso pe ba résistant pe tozali ou anayangou anna, pouzo ku mô nan nga, maman, olga, mikolo, nyos, na zoya ku benga, na zoya ku konscientize peuplu nan nga, ban nan nga yi, ba 92%. Oyo baza ba kangi bangon a kachi a motambo, oyo ba kangi bangon nakachi a otaj. Ya mwana mamaw gaz yao ko lopala pino ba na to telema to boonday longo. Bino bo boondakouno biso to zo boondawaw. Pas que Denis Sassou Nguesso na niveau international. Na niveau ya bamboka oyo Denis Sassou Nguesso na kotoko. Ya mwana zo ko tinda ba tonaye, ba munari, ba tatima biyala, parce que moi, Maman Olga parce que dans une maison pour un parent c'est ses enfants qui comptent donc nous, nous sommes là vous êtes nos enfants donc c'est vous qui comptez le plus nous vivons pour vous nous nous battons pour vous dans chaque compatriote Maman Olga ne sera jamais corrompée Maman Olga ne sera jamais faible même dans ma tombe je veux me battre pour ce pays là je veux me battre pour ma nation je veux me battre pour le Congo parce que le Congo c'est la terre c'est le sol que Dieu m'avait promis, c'est le sol où Dieu m'a envoyé c'est mon cadeau de Dieu donc je ne veux pas laisser ça comme ça pour que la barbarie des Moshi vienne récupérer ce que Dieu m'a donné donc chers compatriotes c'est pour ça que Maman Olga elle s'est levée Maman Olga ne sera pas là dans les combines Maman Olga ne tendra pas la main pour l'argent le fond volé du peuple congolais pour se faire corrompre par des Moshi qui ne réussissent jamais rien qui échouent partout qui n'arrivent à rien faire malgré toute la possibilité malgré tous les fonds qu'ils ont détournés mais ils sont incapables tout ce qu'ils touchent ça sèche tout ce que le Moshi touche ça sèche et jamais ne leur réussit donc chers compatriotes c'est pour ça que Maman Olga vous invite Maman Olga avec d'autres résistances vous appelle mes chers compatriotes les enfants du Congo mettons-nous ensemble pour libérer le Congo car la libération du Congo donnera la meilleure vie donnera un autre aspect du Congo au niveau mondial donc c'est pour ça chers compatriotes arrêtez d'être derrière ces petits ils sont petits ces gens-là en dehors de l'argent qu'ils ont volé en dehors des armes ce sont petits parce que dans leur tête c'est des tonneaux vides dans leur tête malgré l'intelligence mais ils leur manquent ceux qui sont intelligents soi-disant ils ont des bacs plus de 21 mais dans leur tête ils leur manquent la sagesse une intelligence sans la sagesse c'est une intelligence c'est une intelligence à moitié parce que la sagesse vient de Dieu l'intelligence on va à l'école pour l'apprendre pour l'accueurir donc mes chers compatriotes maman Olga est là pour vous maman Olga est là pour le Congolais maman Olga est là pour la terre pour défendre sa terre pour défendre sa nation chers compatriotes comme je vous le dis en ce moment faites très attention parce que il y a un événement qui est en train de se préparer le 27 octobre le 27 octobre Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso célèbre un événement où il y aura des autorités françaises présentes pour cet événement chers compatriotes pendant que le peuple congolais est en train de mourir pendant que le peuple congolais n'a pas de salaire pendant que le peuple congolais manque de tout manque de soins médicaux manque de l'électricité manque de l'eau manque de bavette alors Denis Sassou Nguesso les fonds congolais il les dépense pour se faire voir pour satisfaire ses patrons les autorités françaises et comme ces autorités françaises appuis soutiennent ce gouvernement pour protéger l'économie française mes chers compatriotes c'est à nous de nous lever moi dans le Congo moi dans le Congo le 27 octobre le 27 octobre n'applaudissez pas ses autorités françaises le 27 octobre personne ne sera à cette à cette manifeste pour applaudir nos nos assassins pour applaudir ceux qui nous tuent pour applaudir ceux qui appuient ce gouvernement qui nous a mis dans la misère mes chers compatriotes donc moi dans le Congo c'est un événement c'est un événement le 27 octobre le 27 octobre chers compatriotes je veux vous montrer depuis combien d'années Denis Sassou Nguesso a commencé à tuer le peuple congolais je vais vous montrer et c'est bien expliqué mes chers compatriotes suivez cette vidéo avec attention je vais comme on vous dit l'histoire on ne peut jamais échapper à l'histoire on ne peut jamais les archives restent les parents s'envolent mais les archives restent chers compatriotes regardez ça c'est Marine Guabi combien de disparus des dizaines des centaines on ne sait pas ou plutôt on ne veut pas savoir je veux parler de ce que l'on a appelé le massacre du beach le beach étant le port fluvial de Brazzaville tout près du palais présidentiel de Denis Sassou Nguesso si près même que certains témoins depuis les fenêtres de leur bureau de la résidence présidentielle ont pu sentir la fumée des bûchers sur lesquels on brûlait des corps alors que s'est-il passé ce massacre perpétré par des soudards proches du pouvoir est l'ultime conséquence de la terrible guerre civile qui a ensanglanté le Congo Brazzaville pendant une année entière à partir de décembre 1998 un conflit ethnique d'une violence inouïe avec son cortège de viols et d'assassinats systématiques à tel point qu'on a parlé de massacres de type génocidaire au total des dizaines de milliers de morts 500 000 personnes déplacées 800 000 sans-abri et une forte odeur de pétrole mais si monsieur X évoque aujourd'hui cette affaire du bitch c'est que la France y a été impliquée la France de la France-Afrique si j'ose dire si prompte à protéger les dictateurs africains dès lors que ses intérêts ou plutôt les intérêts de ces grands groupes sont menacés il faut enfin ajouter avant d'écouter monsieur X que l'homme fort du Congo-Brazzaville le vainqueur de cette épouvantable guerre civile Denis Sassoon-Guessot est aussi l'un des trois chefs d'État africains impliqués dans l'affaire dite des biens mal acquis précision d'abord si la France a été concernée directement par cette affaire du bitch c'est un peu par hasard expliquer deux des personnages accusés par les familles des disparus d'avoir joué un rôle dans le massacre possèdent en effet des résidences en France ils faisaient l'objet d'une plainte oui torture disparition de force et crime contre l'humanité la France ayant signé la convention internationale contre la torture notre justice s'est donc autorisée à ouvrir une information à partir du moment où la présence de ces deux hommes sur notre territoire a été avérée exactement c'était donc si je puis dire quasi automatique et parfaitement légal bien sûr alors maintenant voyons les faits pour bien comprendre il faut remonter un tout petit peu dans le temps et voir de plus près ce qui s'est passé au cours de cette horrible décennie 90 au Congo le Congo au Brésaville qui a longtemps été dirigé par des marxistes oui enfin du moins il le prétendait le patron depuis qu'il s'est débarrassé de ses rivaux au sein du parti des travailleurs est alors Denis Sassou Nguesso un marxiste toujours sanglé dans des costumes achetés à des dizaines d'exemplaires à Paris à Némontagne ou au rue François 1er en 1990 après le fameux discours de Mitterrand à la boule le discours appelant les dirigeants africains à gouverner de façon plus démocratique c'est ça quand il revient chez lui Sassou Nguesso annonce l'instauration prochaine du multipartisme et accepte la tenue d'une conférence nationale et ça c'est une première au Congo et on assiste à un salutaire et grand déballage Sassou Nguesso doit reconnaître ses fautes il a dû avouer en particulier avoir accumulé frauduleusement une fortune de 5 milliards de dollars placée à l'étranger en quelques 10 ans de pouvoir c'est une sorte de record absolu mais il faut dire que le petit Congo brasaville malgré sa modeste façade océanique s'est découvert d'immenses gisements de pétrole offshore et quelles conséquences pour Sassou Nguesso il reste président mais sans grand pouvoir c'est pourquoi avant même la tenue des premières élections libres il tente un putsch c'est un militaire de formation mais il échoue et le processus démocratique suit son cours nouvelle constitution adoptée par référendum puis élection présidentielle un scientifique Pascal Lissouba est élu Sassou Nguesso est évincé provisoirement en tout cas il veut prendre sa revanche et Sassou originaire d'une ethnie du nord a derrière lui l'armée dont les cadres sont comme lui des gens du nord alors que Lissouba lui est un homme du sud oui enfin je vais vite là dès 1993 on assiste aux premiers troubles à Brazzaville et la situation va rapidement se compliquer car les différents clans vont se doter de milices les cobras les cobras pour Sassou les kolkhoi pour Lissouba auxquels se mêlent des mercenaires et les ninjas pour un troisième homme Kolela le maire de Brazzaville qui est originaire du Poul la région centrale du Congo et l'argent il provient essentiellement du pétrole donc de la compagnie Ellef qui arrose tout le monde pour préserver son monopole d'exploitation en décembre 1995 alors qu'on a déjà compté 2000 morts les différentes factions signent un pacte de paix mais se pose la question des 100 000 miliciens qui se trouvent soudain désœuvrés et qu'on ne peut pas tous incorporer dans l'armée d'autant que les instances internationales ont imposé des restrictions budgétaires On se dirige donc automatiquement vers d'autres troubles Entre juin et octobre 1997 on assiste donc à une nouvelle guerre civile A Brazzaville les affrontements entre l'armée et la milice de l'ancien président Denis Sasso Nguesso sont excessivement violents et déjà le voisin angolais s'en mêle Vous profite qui ? De Sasso Nguesso car son rival Lissouba a commis l'erreur de se rapprocher de l'opposant angolais Savimbi Et la France alors ? Bah elle penche clairement pour Sasso Nguesso qui compte de solides appuis dans notre pays même si en principe Paris est neutre Mais il y a le pétrole et chaque camp demande à Elf de financer ses milices et sa guerre Et là encore Lissouba va commettre une erreur fatale Expliquez-le Comme Elf Rushing a payé Lissouba menace d'introduire au Congo une compagnie pétrolière américaine Ce qu'il va faire effectivement Il ne faut pas plus pour que Elf qui deviendra bientôt total bascule du côté de Sasso Nguesso Sans le clamer bien sûr Et sur le terrain ? Et bien Tandis qu'une partie de l'armée régulière rejoint les cobras de Sasso Le troisième homme Kolelas rallie avec ses ninjas le camp du président Lissouba dont il devient le premier ministre En octobre 1997 les partisans de Sasso Nguesso appuyés par l'armée angolaise passent à l'offensive Dès le 15 octobre l'ancien président a gagné et comme autrefois en Europe au temps des raîtres il accorde une récompense à ses guerriers qui sont autorisés à piller les quartiers sud de Brazzaville une semaine durant bilan total entre 4 000 et 10 000 victimes Mais Lissouba est donc vaincu ? Et Sasso Nguesso décide de s'investir président de la République et lance des mandats d'arrêt contre Lissouba et Bernard Kolelas s'auto-investir Et la suite ? Tout au long de l'année 98 la guerre continue mais de façon larvée Toutefois en décembre la violence repart de plus belle Car Sasso Nguesso veut en finir avec ses opposants Les quartiers sud de Brazzaville sont bombardés à larmes lourdes et la répression gouvernementale s'étend dans tout le sud du pays pillages, viols défunts mais massacres systématiques des hommes des ethnies ennemis Une purification éthnique dans un silence assourdissant hors du Congo Le silence des médias occidentaux c'est ça ? Oui C'est particulièrement vrai en France à quelques exceptions près Au moins 25 000 morts sont recensées mais il y en a certainement eu plus Il faut ajouter des dizaines de milliers de personnes qui s'exilent ou pire se réfugient dans les forêts où beaucoup meurent de faim et de maladie Et c'est au cours de cette terrible période que se situe l'affaire qui nous occupe aujourd'hui Le massacre du port fluvial de Brazzaville le beach comme on l'appelle Dans quelles conditions ? Je vous explique En avril 99 Sassoon Guesso lance un appel radio-télévisé pour annoncer que la paix se profile et que tous les Congolais qui ont fui peuvent rentrer chez eux en toute sécurité Et pour montrer sa bonne volonté il signe sous les auspices de l'ONU un accord pour organiser le rapatriement volontaire par bateau des milliers de Congolais réfugiés de l'autre côté du fleuve Congo Il s'agit de mettre en place une sorte de couloir humanitaire au fond Et ça commence effectivement à la mi-mai quand les réfugiés débarquent au beach et sont accueillis par une personnalité gouvernementale au nom du président Sassoon Guesso le ministre de la Santé selon certains témoins Mais dès que celui-ci est parti des militaires appartenant vraisemblablement à la garde présidentielle prennent les choses en main Et que font-ils alors ? Ils commencent à trier les gens qui viennent d'arriver Les vieux les femmes les malades et les enfants d'un côté Les jeunes et les hommes valides d'un autre Ça rappelle malheureusement ce qui se passait lorsque les déportés descendaient des wagons qui les avaient transportés jusque dans les camps de la mort allemands Oui à la différence c'est que les membres du premier groupe sont aussitôt libérés tandis que les autres sont embarqués dans des camionnettes et qu'on ne les reverra jamais vivants C'est-à-dire les autres c'est les valides Et à ce stade alors peut-on esquisser une explication ? Oui Il est évident que pour la soldatesque de Sassou Nguesso ces hommes sont considérés comme des ennemis peut-être même comme des membres des milices de l'Issoubao quand l'hélas Il faut donc les liquider C'est pas plus compliqué que ça Ce sont purement et simplement des assassinats Ou comme on dit pudiquement des exécutions extrajudiciaires J'ajoute que ces éliminations physiques ont la plupart du temps été accompagnés d'actes de sauvagerie et de tortures Et combien d'hommes ont été institués à ? Impossible à dire car les massacres vont se poursuivre jusqu'au mois d'août Mais ils ne peuvent pas être ignorés du pouvoir Ne serait-ce qu'à cause de la proximité géographique du palais présidentiel avec le débarcadère du Vitch Dans le monde Le monde du 26 février 2000 Le père d'un jeune disparu raconte Je cite C'était l'époque C'était l'époque où des voyous incorporés dans la force publique se comportaient comme des sauvages découpant les corps de leurs victimes à la machette et accrochant les membres et les têtes sur les calandres des voitures des cobras les miliciens de Sassou Nguesso avant de jeter les restes des corps dans le fleuve Toute la ville a vu ça Le fleuve est devenu un grand cimetière entre mai et août Autre récit Dans le livre de Xavier Arel Afrique Pillage à huis clos Un ingénieur témoigne A mon avis nous étions 150 à 200 jeunes dans ce bâtiment du Vitch séquestrés par la garde présidentielle Nous avons été interrogés avec des tortures puisque nous avons été brûlés par des cigarettes et frappés Il vérifiait si nous avions des marques de port d'armes aux épaules ou de port de rangers aux pieds Tout cela c'était des signes d'appartenance présumés aux ninjas les milices de Kolelas Puis cet homme raconte encore les exécutions qui suivent juste derrière le palais présidentiel Lui est seulement blessé et arrive à se traîner dans les broussailles cachées Pendant 5 jours Il a vu de nouveaux prisonniers arriver et être tués avant que les militaires ne commencent à brûler les cadavres Je vais revenir bien entendu sur les massacres du Vitch Auparavant il me faut vous dire qu'à la fin décembre 1999 un accord de cessation des hostilités est signé entre l'armée et les miliciens rebelles C'est donc la fin de cet effroyable cycle de violence Oui A peu près au même moment des proches des victimes du Vitch déposent plainte à Brazzaville 106 familles de disparus du Vitch sont reçues au ministère de la justice et des droits humains de Brazzat Avec quelles conséquences ? Aucune L'affaire est immédiatement enterrée Cependant en août 2000 la justice congolaise accepte finalement d'ouvrir une procédure mais elle s'abstient d'enquêter tant et si bien qu'en juin 2001 les familles des victimes interpellent une nouvelle fois les autorités et se sont organisées en créant une association dont l'un des animateurs est un colonel qui a perdu son fils lors de ce drame Et j'imagine que cette association essaie de regrouper des témoignages Bien entendu ça a permis à ces familles de recenser plus de 350 cas de disparitions Leur action a ensuite abouti devant le Conseil National de Transition un parlement provisoire instauré après le putsch de Sassou une commission d'enquête sur les disparus du Bich et sur toutes les autres personnes disparues depuis 1992 et mises en place Ça change quelque chose ? Non, non parce qu'avec la fin de la période dite de transition la commission meurt de sa belle mort en février 2002 sans avoir rien entrepris C'est donc en France que l'affaire va rebondir en décembre 2001 car je vous l'ai dit deux responsables congolais présumés impliqués dans l'affaire ont une double résidence une adresse à mot ou dans les environs Et qui a déposé cette plainte ? Trois ONG la Fédération Internationale des Droits de l'Homme la Ligue des Droits de l'Homme et l'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme à partir des témoignages recueillis la plainte a donc pour objet des cas de torture de disparition forcée et de crime contre l'humanité commis lors des massacres de mai 99 à Brazzaville Alors deuxième question quelles sont les personnes visées par cette plainte ? Elles sont principalement quatre à commencer par le président Denis Sassoon Guesso lui-même bien ensuite le ministre de l'Intérieur Pierre Oba le commandant de la garde présidentielle Blaise Hadoua et le général Norbert Débira inspecteur des armées au Congo mais il s'y ajoutera un cinquième personnage Jean-François Ndenke le directeur général de la police nationale qui était au moment des faits chargés de la sécurité du port fluvial donc très bien placé pour savoir ce qui s'est passé naturellement et c'est ce Ndenke et le général d'Abira qui possèdent des résidences à Maud en Seine-et-Marne ici il faut remarquer que la justice française ne traîne pas des pieds bien au contraire dès le mois de janvier 2002 le procureur de la République de Maud ouvre une information judiciaire contre X et lui confie l'enquête à deux juges d'instruction Jean Gervillier et Anne-Luz Bouvier au mois de mai 2002 comme la présence sur le territoire français du général d'Abira est constatée les juges ordonnent de procéder à son interpellation et il est placé en garde à vue c'est la procédure mais en attendant son éventuelle mise en examen il recouvre la liberté en juillet il est entendu en tant que témoin assisté en présence de son avocat Jacques Vergès venait du barreau excusez-moi mes chers compatriotes allô allô oui témoin insisté il n'est donc pas mis en examen par les deux juges d'instruction de mots mais deux mois plus tard comme il refuse de répondre à une convocation des magistrats il fut l'objet d'un mandat d'amené et à moi Zéville comment réagit-on ? très mal comme vous pouvez vous en douter le gouvernement congolais annonce aussitôt qu'il va en appeler la cour internationale de justice de la haie afin d'obtenir le dessaisissement de la justice française en effet Brasaville c'est pas loire que les chefs d'état étrangers et les ministres de l'Assemblée c'est pas en résidence c'est embarrassant en ce même mois de septembre 2002 Sassoun Guesso doit effectuer sa première visite officielle à Paris depuis son retour au pouvoir en octobre 1997 ah oui alors son implication tombe donc très mal pour lui et d'autant qu'à l'occasion de son déplacement en France les juges d'instruction ont bien l'intention de l'entendre c'est ce qu'ils font savoir de manière très officielle au Quai d'Orsay le ministère des affaires étrangères oui mais étrangement le ministre Dominique de Villepin s'abstient de remettre cette convocation à son destinaté oui étrangement oui enfin il fait pas de doute que cette décision a été prise au sommet de l'état oui le président de la république Jacques Chirac a toujours eu un faible pour Denis Sassoun Guesso par conséquent on ne va pas tracasser notre ami congolais pour des affaires sans doute subalternes quant au général Dabira lui il n'a pas déféré à la chère compatriote vous allez comprendre pourquoi je vous mets cette vidéo c'est l'histoire des massacres de Denis Sassoun Guesso c'est l'histoire de ce que Denis Sassoun Guesso a fait la misère que Denis Sassoun Guesso impose au peuple congolais avec la complicité des autorités françaises chers compatriotes cette histoire est racontée par des français cette histoire est racontée par un français par celui qui a fait des investigations pour des massacres pour des génocides pour des guerres qui se sont faites au niveau du Congo depuis l'arrivée de Denis Sassoun Guesso aux affaires donc c'est pour ça que je demande au peuple aux enfants du Congo le 27 octobre levez-vous pour huyer sur ces autorités françaises qui soutiennent le gouvernement de Denis Sassoun Guesso pour massacrer le peuple congolais huyer sur le président Macron huyer sur les autorités françaises car notre mal du Congo vient de notre misère vient de ces autorités là ne faites plus confiance à cette France Afrique donc les enfants de Kahi vous avez pris le long de vous lever de vous soulever faites comme en Tunisie faites comme des révolutions qui se sont faites avec des petits gestes et que ça fait basculer les gouvernements en place ça fait basculer la dictature de certains pays faites comme au Mali mes chers compatriotes ne faites pas confiance aux opposants ne faites pas confiance à Mounari Mounari c'est une envoyée de Denis Sassoun Guesso c'est une couverture de Denis Sassoun Guesso pour représenter l'opposition car vous avez vu aujourd'hui nous avons notre fille Merveille Banzozila qui est décédée assassinée sauvagement violée par les autorités en uniforme dans un centre de commissariat en Kahi mais aucun opposant ne s'est levé pour parler pour dénoncer pour comment dirais-je accuser ces massacres cet acte de barbarie commis par les autorités chers compatriotes quels sont ses opposants l'opposant normalement doit saisir l'occasion doit saisir l'opportunité pour mettre son adversaire par terre saisir l'opportunité pour affaiblir son ennemi mais notre opposition au Congo soi-disant notre opposition ils sont là pour appuyer pour relever les actes de Denis Sassoun Guesso c'est pour ça que Maman Olda vient dire à ses enfants de 92% soyez leader de vous-même soyons-nous tous les leaders soyons-nous tous les opposants soyons-nous tous la résistance pour combattre ce régime de Denis Sassoun Guesso comme vous l'avez remarqué Bernard Pungui depuis le Canada se lève pour le même discours c'est faire dégager Denis Sassoun Guesso les indignés 242 se lèvent pour le même discours faire dégager Denis Sassoun Guesso Maman Olga depuis les Etats-Unis à Los Angeles a toujours eu le même discours je suis contre le gouvernement de Denis Sassoun Guesso mon ennemi c'est Denis Sassoun Guesso c'est pas le peuple congolais je suis du côté du peuple et je combattrai du côté du peuple peu importe la personne qui est en face de moi même la personne qui est en face de moi et si c'est mon père ma mère et qu'il est de côté de ce gouvernement de ce gouvernement de barbarie des barbares je serai contre mes parents donc c'est pour ça que je dis moi je suis du côté du peuple je suis du côté du peuple je me bats pour le peuple pour la libération du Congo dans chaque compatriote les enfants de Kahi se sont levés tout le peuple congolais joignait ce mouvement là pour faire le mouvement fort pour dégager Denis Sassoun Guesso car il n'y a aucun gouvernement qui a fait face à un peuple unique qui se lève donc c'est pour ça que nous aujourd'hui nous venons avec ce plan de l'unité du sud pour sauver nos terres pour sauver nos peuples pour sauver notre nation car la libération du Congo passera par l'unité du sud parce que c'est l'unité du sud qui est indexée par le gouvernement de Denis Sassoun Guesso l'histoire vous le raconte c'est pour ça que je vous mets c'est pour ça que je vous mets cette vidéo pour voir l'histoire pour les enfants qui n'ont pas qui ne savent pas l'histoire qui n'étaient pas nés à ce moment-là ou qui étaient enfants à ce moment-là ou qui étaient ailleurs que cette histoire leur a échappé chers compatriotes suivez cette vidéo jusqu'à la fin ne quittez pas parce que nous sommes dans l'histoire il prétend qu'une procédure judiciaire est ouverte au Congo-Brazzaville et comme on ne peut pas être jugé deux fois pour le même motif il refuse le rendez-vous avec les deux juges français ce qui vaut une mise en examen pour crime contre l'humanité oui et un peu plus tard un mandat d'arrêt international est même délivré à son encontre début 2004 en principe ça lui interdit de voyager dans le nombre de pays parallèlement la cour de la haie a été effectivement saisie par les autorités congolaises mais en juin 2003 Brazzaville est déboutée la justice française peut donc continuer à avancer oui oui malgré l'appel qui a été formulé par les congolais mais on va alors assister à un épisode judiciaire extravagant vous vous souvenez de cette affaire rocambolesque où on avait envoyé un hélicoptère à un procureur qui faisait du trekking on n'est pas là enfin qu'il revienne au plus vite pour éviter à madame Tibéry accusée de s'être fait payer un rapport bidon d'avoir des ennuis judiciaires et bien cette histoire résible c'est de la roupie de Sansonnet à côté de l'histoire que je vais vous raconter alors voyons cela dans le détail je vous ai dit que les deux juges d'instruction avaient un autre congolais dans leur collimateur ce patron de la police qui lui aussi possédait une résidence à mot Jean-François Ndenguet oui un ancien diplomate très proche de Sassou Nguesso qui était responsable de la sécurité dans le secteur du beach et dont la présence sur les lieux était avérée au moment des massacres or les magistrats apprennent que Ndenguet se trouve à mot le 1er avril 2004 à la mi-journée ils ordonnent son interpellation chez lui dans son appartement et lui aussi il est placé en garde à vue avant d'être conduit devant les juges oui oui mais il proteste et exhibe son passeport diplomatique et un ordre de mission signé par Sassou en personne toutefois ce document ne comporte aucun descriptif de la dite mission et surtout il est daté du 19 avril 2004 en qui daté donc ? avouer que c'est bizarre toutefois le juge Jean Chervillier avant d'interroger Ndenguet détenu et la gendarmerie de mots appelle le service du protocole du ministère des affaires étrangères en quelle raison ? il veut s'assurer que Ndenguet ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique réponse ? on lui donne une confirmation orale mais le magistrat qui est scrupuleux demande pour plus de sûreté d'obtenir une confirmation écrite et celle-ci tarde à lui parvenir et là on devine qu'au quai d'Orsay on est très embarrassé il faut ne pas employer une expression plus triviale enfin en début de soirée une réponse écrite est renvoyée au juge en fait il ne s'agit pas d'une note du ministère mais d'une attestation sur l'honneur de l'ambassadeur du Congo à Paris le diplomate certifie l'authenticité de la mission d'Ndenguet et si la date d'émission du document est le 19 avril c'est tout simplement que son rédacteur s'est trompé d'un mois ce serait donc le 19 mars 2004 et pas le 19 avril alors que peut faire la magistrale ? Gervillier est tout de même décidé à prolonger la garde à vue et procède à un premier interrogatoire malgré l'attestation de l'ambassadeur oui parce que le magistrat sait qu'elle est mensongère mais pourquoi alors ? parce que Ndenguet est sur écoute à son domicile depuis plusieurs semaines d'ailleurs quand celui-ci tente de répondre au juge sur la nature de sa mission en France il s'en mêle et s'en faire par contre ce que ne peut pas savoir Jean Gervillier c'est que son action a provoqué en haut lieu un beau remue-ménage retour sur la décision de la Cour internationale de justice de débouter Brazzaville qui demandait la suspension de la procédure engagée contre quatre de ses dirigeants politiques et militaires je lis dans le monde du 19 juin 2006 que la décision de la Cour avait été saluée comme une victoire pour les militants des droits de l'homme le premier signe d'espoir pour les familles des victimes et les rescaper des massacres il est intéressant de voir quels étaient les arguments développés par l'avocat des mises en examen maître Jacques Vergès pour lui les procédures engagées en France portaient un préjudice irréparable à l'honneur du Congo ainsi qu'à sa stabilité ce que la Cour a refuté commentaire d'un représentant d'une ONG Jacques Vergès a tapé plus bas que la ceinture en dénonçant le colonialisme il n'a pas une seule fois à prononcer le mot de massacre ni même celui de victime et a donné l'impression que la seule victime dans l'affaire était l'État congolais enfin les auteurs de l'article du Monde concluent de façon assez maligne que les autorités françaises ont dû défendre les prérogatives du parquet de mots devant la Cour internationale en espérant sans doute que celle-ci in fine les débarrasserait de l'affaire dit que Sassou Nguesso a été informé de l'interpellation de son chef de la police il appelle l'Élysée avec son ami Chirac le président congolais est furieux comme nombre de dictateurs il a du mal à comprendre qu'en France la justice jouit d'une certaine indépendance une indépendance toute relative vous allez le voir mais enfin n'allons pas trop vite donc Sassou est en colère et d'après certaines sources il est même menaçant mais à quel propos ? il est facile de l'imaginer le fonctionnement de la France afrique est lourd de secret et de valises de billets si vous le voulez et puis il y a le pétrole comme l'a fait les soubats Sassou Nguesso pourrait inviter une compagnie américaine à partager le gâteau pétrolier j'ajoute que Villepin tout nouveau ministre de l'intérieur aurait été présent dans le bureau présidentiel lors de cette conversation téléphonique tempétueuse Villepin qui a déjà joué un rôle dans cette affaire deux ans plus tôt m'avez-vous dit oui en tout cas ça va très vite au milieu de la soirée il est alors plus de 22 heures le procureur de mots demande à Gervillier de relâcher Ndengue ce procureur a donc reçu un coup de fil de Paris c'est évident mais le juge d'instruction fait la sourde oreille et maintient le Congolais en détention il va même plus loin puisqu'il lui signifie sa mise en examen pour crimes contre l'humanité disparition forcée et torture comme pour les quatre autres dirigeants congolais exactement et point important l'incarcération provisoire est aussitôt confirmée le Congolais vous avez vu le rôle vous avez entendu le rôle que joue l'Elysée pour le malheur des Congolais vous avez entendu l'histoire on ne la renie pas l'histoire reste l'histoire l'histoire reste têtue donc c'est pour ça que le peuple congolais nous ce que nous faisons ce n'est pas ce n'est pas dans l'immédiat mais nous voulons que l'histoire reste aujourd'hui qu'il y avait des gens qui s'étaient levés contre cette dictature de Denis Sassou Nguesso il y avait des gens qui ont indexé Denis Sassou Nguesso de ce pouvoir de ce système de massacre chers compatriotes nous nous sommes là peu importe le temps que ça va prendre nous allons nous battre pour que le Congo soit libéré nous allons imposer à Denis Sassou Nguesso de quitter ce pouvoir nous allons imposer nous allons emmener Denis Sassou Nguesso jusqu'à la CPI nous allons juger Denis Sassou Nguesso de tous ces massacres nous avons le témoignage c'est pour ça que les archives restent les parents s'envolent mais les archives restent l'histoire reste la vérité est têtue et la vérité restera la vérité donc chers compatriotes c'est pour ça que Maman Olga vous passe toujours les vidéos pour que le peuple congolais sache ce qui se passe dans notre pays sache ce qui s'est passé dans notre pays chers compatriotes la vérité nous échappe mais nous allons la chercher nous allons la décortiquer nous allons partout où que la vérité se trouve chers compatriotes nous allons la chercher vous voyez pourquoi Maman Olga vous dit huyez sur ces autorités françaises qui vont venir pour nous endormir car les décisions se prennent la nuit les décisions se prennent en Katimini toutes ces autorités françaises vont à Oyo si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso sont en tête si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso est maintenu au pouvoir c'est à cause de ces autorités françaises à cause du gouvernement français qui protège leurs propres intérêts à cause de cette France Afrique qui protège leurs propres intérêts c'est pour ça que chers compatriotes peuple congolais notre libération passera par les congolais congolais tous ensemble pour la libération du Congo alors pour revenir un peu à ce dire que j'ai entendu de notre frère de la résistance maintenant que c'est un peu douteux Benit Nzaba Benit Nzaba qui est dans certains médias de la place de Paris ces médias dont aujourd'hui qui n'ont pas de poids pour moi ces médias qui sont maintenant des médias de la comédie et c'est quand même dommage pour la grandeur de Benit Nzaba qui continue encore à aller faire des interviews avec ces médias qui sont tombés plus bas que bas ces médias qu'on a découvert qu'on sait que ces médias ne sont pas pour l'opposition pour la libération du Congo mais ces médias qu'on sait qui vont manger avec qui tendent la main qui sont des mondiants du gouvernement en place alors quand Benit Nzaba dit que il est le seul à dénoncer le départ de Denis Sassoum-Gesso il est le seul à dénoncer les malfaits de Denis Sassoum-Gesso mais Benit Nzaba elle parle au peuple congolais c'est pourquoi pour faire valoir pour pour revendiquer quoi je revendique la libération du Congo je revendique que Denis Sassoum-Gesso doit partir ainsi que les indignés 242 ainsi que Bernard Punghi aujourd'hui qui c'est qu'on a vu auprès de ces hommes de politique en place qui en a vu en photo alors toi Benit Nzaba fais attention à se dire cherche à nettoyer ce que les gens ont vu de toi cherche à bien expliquer au peuple congolais qu'est-ce que t'as été faire avec ce gouvernement avec Tatima Biala alors ne cherche pas à vouloir baisser notre comment dirais-je à dévaloriser notre combat à dévaloriser notre détermination cher Benit Nzaba mais car le peuple n'est pas bête le peuple voit alors donc arrête de nous parler que tu es celui qui est dans le vrai celui qui est dans le vrai avec on combine avec ceux qui sont dans le gouvernement jusqu'à présent nous sommes restés calmes jusqu'à présent nous sommes nous sommes nous avons donné un peu de comment dirais-je un peu d'espace on t'a pas attaqué mais on a dit la vérité on a dit la vérité sur ce que tout le monde a vu Bernard Pongui a dit la vérité c'est quoi la vérité de Bernard Pongui vous dérange si la vérité de Bernard Pongui vous dérange c'est que vous n'êtes pas dans le vrai parce que Bernard Pongui depuis qu'il a commencé son combat Bernard Pongui parle que sur les faux opposants parle que sur ceux qui sur la fausse diaspora sur la diaspora pourquoi Bernard Pongui ne critique pas ceux qui sont dans le vrai ceux qui n'ont jamais changé leur discours ceux qui n'ont jamais changé leur façon de faire envers Denis Sassou Nguesso alors mes chers compatriotes arrêtez de mentir ce peuple car le peuple les médias le peuple vit aujourd'hui dans le monde des médias en ligne d'ailleurs les télévisions congolaises les chaînes congolaises les chaînes nationales personne ne les regarde donc mes chers compatriotes ce peuple là n'est pas bête ce peuple n'est pas ignare mais c'est le peuple qui a été brisé c'est le peuple qui a été intimidé c'est le peuple qui a été manipulé c'est le peuple qu'on a laissé vivre dans la peur mais le peuple sait ce qui se passe le peuple va se revendiquer un jour alors Bernard John Benet Zaba arrête arrête de critiquer ceux qui passent ceux qui passent leur temps à motiver ce peuple ce peuple là arrêtez de mettre ce peuple là dans la confusion nous sommes dans le vrai nous sommes en train de combattre aux côtés du peuple nous sommes le peuple nous sommes le peuple nous c'est le peuple qui nous commande moi maman Olga c'est le peuple qui nous commande parce que je suis ce peuple là ce sont mes enfants les 92% qui ont dit non à Denis Sassou Nguesso sont les enfants de maman Olga et maman Olga se lève pour pour défendre ses enfants alors quand vous parlez vous parlez que vous êtes que les seuls à demander à Sassou de partir quand les indignés 242 se sont fait attaquer par Bokilo c'était pourquoi c'était pas pour aller huer sur le cortège de Denis Sassou Nguesso à la place de Paris toi tu étais là toi qui parles que c'est toi il n'y a que toi qui est en train de dénoncer le départ de Denis Sassou Nguesso quand Alain Alain Kippo et le président Roland Nittou des indignés 242 se sont fait attaquer et jusqu'à maintenant l'affaire est emportée et la plainte et l'affaire est en justice filmée par Bernard Pungui alors arrête tes conneries cherche à nettoyer cherche à à laver ton histoire alors arrête de raconter n'importe quoi parce que si on se met à t'attaquer mon cher Zaba tu ne seras plus en mesure de venir sur des écrans pour te défendre alors arrête parle de ce que le peuple veut entendre parle du combat mais arrête de parler de critiquer ceux qui sont dans le frais arrête de critiquer ceux qui sont en train de se battre pour ce peuple congolais ça c'était le message pour Zaba alors mes chers compatriotes c'est pour ça que je viens auprès des enfants de Congo le 27 octobre il y a un événement qui se prépare en faveur de l'histoire de la France nous peuples congolais nous devons nous battre d'abord pour nous-mêmes car le peuple les français voit leurs intérêts nous sommes dans la lutte nous voulons libérer le Congo auprès de Denis Sassou Nguesso et auprès de cette France Afrique si cette France Afrique est là pour pour soutenir Denis Sassou Nguesso donc c'est à nous de prendre notre avenir en main mais pour pour que le Congolais soit conscient nous devons toujours vous rappeler les faits le passé le présent et nous et le futur nous allons le faire ensemble chers compatriotes suivez encore suivez encore cette vidéo nous allons la regarder jusqu'au bout parce que c'est les vraies révélations qui sont en train de se dire ici ce dernier magistré est censé limiter les pouvoirs du juge d'instruction c'est donc qu'au vu du dossier il a jugé que la détention a été justifiée le lendemain 2 avril Dengue était croué à la prison de la santé toutefois le procureur de mots a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention et a utilisé une procédure judiciaire extrêmement rare je ne suis pas un spécialiste de la chose judiciaire mais je crois que ça s'appelle le référé liberté oui ça permettrait à Dengue de rester libre jusqu'à son procès oui à condition que la chambre de l'instruction se réunisse et en décide ainsi ce qui va demander du temps et bien pas du tout dans le cas présent la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est réveillée en pleine nuit elle doit statuer en toute urgence mais problème il faut le dossier que cela ne tienne c'est au tour d'une greffière de mots d'être réveillée au milieu de la nuit requise d'urgence elle doit récupérer le dossier dans l'armoire cadenassée du secrétariat de l'instruction et le transférer à Paris et au final alors ? sur instruction téléphonique du substitut général à la cour d'appel de Paris la présidente de la chambre de l'instruction ordonne la libération de Dengue en invoquant son statut diplomatique et deux heures plus tard les portes de la prison de la santé s'ouvrent le Congolais prend aussitôt la direction de l'aéroport il prend le premier avion pour Brassaville c'est quand même tout à fait étonnant ce qui permettra à l'un des avocats de la fédération des droits de l'homme de parler ironiquement je cite d'une justice nocturne au garde-à-vous le juge d'instruction a donc été complètement désavoué certes mais il faut aussi mettre les formes le 5 avril le procureur de mots enfonce le clou en présentant une requête en nullité visant les actes d'information relatifs à monsieur Ndengue le parquet général de la cour d'appel considérant sa détention comme arbitraire par conséquent tous les éléments le concernant sont jugés illégaux et trois jours plus tard le juge Gervillier est dessaisi de l'affaire et ben voilà il doit s'incliner mais il en rage et ce juge courageux demande à être auditionné par le conseil supérieur de la magistrature il estime en effet que la procédure ayant mené à la libération de Ndengue a fait l'objet d'interventions de nature à compromettre gravement le déroulement serein de son instruction et a mis en cause son indépendance est-ce que cette audition devant le conseil supérieur de la magistrature pouvait produire des effets bien sûr que non c'était forcément la raison d'état qui l'emporterait mais le juge avait marqué le coup alors la suite les familles des victimes et les ONG qui les soutenaient n'étaient bien sûr pas décidées à renoncer un mois et demi après la fuite organisée de Ndengue elle recueille un témoignage accablant sur les massacres du Bich venant de qui ? d'un ancien conseiller de Sassoon-Guessau un nommé Marie Nicodème Nganga il a rallié Sassoon au moment où éclatait la deuxième guerre civile en 1997 installé dans un bureau du palais présidentiel il a été alerté par les odeurs nauséabondes qui promenaient du Bich ils ont calé sur place avec un autre fonctionnaire de la présidence et il a vu une centaine de cadavres que des militaires incinéraient comment a-t-il réagi ? il affirme qu'il a informé le ministre de l'intérieur Pierre Oba puis Denis Sassoon-Guessau en personne je lui suis répondu que ses tueries étaient purement ethniques et il lui a conseillé de regarder ailleurs c'est-à-dire de ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas le soir même Nganga raconte avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par les Cobras les Cobras c'est la milice de Sassoon et pour sauver sa peau il a trouvé plus prudent de se réfugier en France et les suites juridiques fin novembre 2004 quelques mois après une visite officielle de Sassoon-Guessau reçue en grande pompe par son ami Chirac la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé l'ensemble de l'affaire et donc tous les actes d'instruction des deux juges de mots mais les partis civils se sont pourvus en cassation un peu plus tard en février 2005 Jacques Chirac a rendu la politesse à Sassoon en se déplaçant à Brasaville questionné par un journaliste sur l'affaire des disparus du beach le président a osé dire que la justice française était indépendante mais il n'a pas eu un mot pour les victimes et leur famille et on a compris qu'il se rangeait totalement derrière son homologue congolais on a assisté ensuite à une véritable mascarade au Congo même mascarade ce que veut dire là ? afin d'éteindre toute action judiciaire en dehors du pays les autorités congolaises ont organisé leur propre procès 16 officiers supérieurs et des cadres ont comparu devant la cour d'assises de Brasaville défendu par une vingtaine d'avocats africains épaulés par quelques vedettes du barreau français vraisemblablement payées par l'état congolais ces accusés ont dû répondre de la disparition de 85 personnes lors des événements du beach mais c'était quand même c'était quand même une avancée apparemment oui puisque jusque là le gouvernement avait toujours soutenu qu'il ne s'était rien passé au beach mais en fait c'était si j'ose dire une opération de blanchiment après plusieurs semaines de débat le procès s'est terminé par un acquittement général comme s'il n'y avait jamais eu de massacre pas tout à fait car assez paradoxalement les autorités ont reconnu leur responsabilité en accordant 15 000 euros d'indemnité à chaque famille de disparus mais et c'est le point le plus important avec ce procès biaisé Brasaville pensait en avoir terminé avec cette affaire et ça n'a pas été le cas et une fois encore c'est en France que c'est reparti en janvier 2007 la cour de cassation a relancé le volet français de l'affaire en la confiant à la chambre de l'instruction de Versailles les magistrats ont en effet estimé que la présence régulière sur le territoire français d'au moins une des personnes visées dans la plainte suffisait à justifier l'ouverture d'une enquête une décision qui a fait hurler Sassou Nguesso il a même parlé de provocation en tout cas la justice française pouvait donc suivre son cours mais avec les lenteurs inhérentes à son appareil dernier rebondissement la juge d'instruction de mots en charge du dossier s'est désaisi en mars de l'année dernière au profit d'une nouvelle instance créée en 2011 au sein du tribunal de grande instance de Paris à un pôle spécialisé dans la poursuite des crimes contre l'humanité crimes et délits de guerre et que pensez de ce dépaysement est-ce que c'est une nouvelle façon d'enterrer l'affaire non bien au contraire ces magistrats spécialisés qui disposent d'une équipe de neuf enquêteurs ont la volonté d'aboutir c'est en tout cas ce que pensent les avocats des victimes et de la fédération internationale des droits de l'homme à suivre donc oui d'autant qu'au plan international l'affaire pourrait aussi connaître de nouveaux développements à Brazzaville on l'a si bien compris qu'on a renoncé à la procédure entamé en 2002 contre la France devant la cour de la haie et pourquoi selon vous parce que la justice internationale aurait pu à l'occasion mener des investigations conduisant à l'identification des responsables des tueries mais cet abandon n'a pas empêché l'ONU de se saisir du dossier à l'initiative de l'observatoire congolais des droits de l'homme il existe en effet aux Nations Unies un groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et bien ce groupe a commencé à travailler et a transmis au gouvernement congolais 80 cas de disparitions et à charge pour Brazzaville de donner des éclaircissements sur ces disparitions oui cette cellule l'ONU veut que des enquêtes soient menées afin d'élucider le sort des personnes portées disparues et de déterminer l'endroit où se trouve leur dépouille une délégation a même fait le déplacement au Congo afin de juger de l'éventuelle bonne volonté des autorités ce qui a permis de recenser une trentaine de cas supplémentaires alors si je comprends bien Brazzaville est maintenant au pied du mur on peut le penser mais vous le savez d'autres tracasseries attendent Sassou Nguesso vous lui parlez du dossier des biens mal acquis oui plusieurs plaintes ont été déposées en France car une enquête de police a établi que Sassou et les siens possédaient chez nous 18 propriétés de grands standings et la bagatelle de 112 comptes en banque cependant là encore le pouvoir politique a freiné de toutes ses forces et fait pression sur la justice mais il n'en sera peut-être pas toujours ainsi des livres pour terminer Afrique pillage à huis clos de Xavier Harrell et du même avec Thomas Hovnou le scandale des biens mal acquis chers compatriotes comme je vous le dis excusez-nous toujours par rapport à la longueur au temps que nous prenons pour vous partager ces messages parce que nous ne pouvons pas combattre sans pourtant que vous sachiez ce qui se passe ce que le travail que nous faisons ou nous menons à travers au niveau international dans chaque compatriote voilà je vous passe je vous ai passé cette vidéo en intégralité pour voir pour entendre vous-même l'histoire du Congo l'histoire des massacres du beach l'histoire de Denis Sassou Nguesso depuis qu'il est au pouvoir de qu'est-ce que c'est les membres quelles sont les relations que détiennent Denis Sassou Nguesso avec la France c'est la même chose quand cette histoire qu'on vous raconte par rapport à Denis Sassou Nguesso où il y a eu la justice de nuit la justice nocturne et ça s'est passé la même chose aux Nations Unies comme on vous l'avait dit vous allez comprendre qu'ils opèrent de la même façon Denis Sassou Nguesso dès qu'il entend quelque chose il met sa machine en place il met l'argent en place il met son influence du pillage de l'argent du Congolais pour corrompre tout le monde et nous on a eu la même chose aux Nations Unies quand nous sommes allés à l'ONU Denis Sassou Nguesso a fait la même chose notre présence a dérangé et donc vous allez un jour vous allez voir que l'histoire va le dire ce qui s'est passé dans cette dans cette salle de réunion de l'ONU où Denis Sassou Nguesso avait mis sa machine en marche en marche pour nous pour nous refuser la parole mais malheureusement pour lui le fait de le faire ça avait attiré l'attention de tout le monde toute la salle avait bougé pour demander ce qui se passait pourquoi est-ce que on devait pas on devait nous exclure la parole alors les gens ont su la vérité savent que Denis Sassou Nguesso a même menti que nous étions des politiques que nous étions nous avons commis des actes au Congo alors que nous étions invités pour représenter la société civile congolaise alors donc mes chers compatriotes vous allez voir comment est-ce que Denis Sassou Nguesso opère que dans le mensonge et ce jour-là aux Nations Unies comme on vous le dit l'histoire l'a vu ils nous ont regardé nos vidéos ils ont vu que nous sommes toujours en train de réclamer la justice au Congo la démocratie nous parlons au nom du peuple donc cette histoire un jour vous dira que Bernard Pungui est dans la vérité Maman Olga est dans la vérité les Indignés 242 ce jour-là qui étaient représentés par mon frère Judy Cayel étaient présents donc nous sommes dans la vérité chez les chers compatriotes comme l'a su le dire John Bennett Zaba si vous ne voyez pas les Indignés 242 à une réunion si vous ne voyez pas de Bernard Pungui à une réunion si vous n'entendez pas vous ne voyez pas Maman Olga à une réunion quelqu'un organisé par soi-disant les opposants si vous ne voyez pas Donald l'homme du métro vous ne voyez pas Maman Grace vous ne voyez pas Faï Monama vous ne voyez pas ceux qui sont dans la vérité malgré ces médias-là qui viennent nous raconter des histoires de bois de boulogne pendant que les gens sont intéressés les gens sont dans le combat eux ils viennent nous divertir par des petites histoires de bois de boulogne de leurs vêtements de leurs biens matériels qui n'ont rien à voir avec le combat qui n'ont rien à voir avec le peuple congolais comme si leur matériel peut nourrir ce peuple qui est dans la misère peuvent sortir ce peuple de la misère donc mes chers compatriotes par vous-mêmes vous allez voir la virilité de notre combat comment nous sommes engagés dans ce combat donc mes chers compatriotes la lutte continue et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous savons que Denis Sassou Nguesso a changé sa façon d'opérer il envoie les gens sur la place de Paris il envoie cet Atima Biala pour venir corrompre la diaspora de la place de Paris échouer il a envoyé Denis Sassou Nguesso a envoyé Mounare ça a échoué Mounare Claudine Mounare qui a réuni cette diaspora pourrie la pourriture de la diaspora la diaspora fatiguée essoufflée sur des chaises roulantes voilà ça c'est la diaspora pour que Denis Sassou Nguesso a réuni en les corrompant en passant par les faux opposants comme les Tatima Biala les les Claudine les Claudine Mounare donc mes chers compatriotes nous sommes dans la lutte la libération du Congo passera par l'unité du sud l'unité du sud c'est pas le tribalisme l'unité du sud c'est pour sauver nos terres parce qu'aujourd'hui les vrais tribals c'est Denis Sassou Nguesso c'est des Moshi les vrais tribal c'est des Moshi c'est pas le sud le gouvernement du sud a toujours réuni tout le monde donc c'est pour ça que nous disons à mes chers compatriotes soyons unis rejoignons investissons-nous dans l'unité du sud pour sauver le Congo mais d'ailleurs aujourd'hui je me demande encore comment est-ce que John Bénit se retrouve encore dans les médias de Mangobo tu n'as pas compris que ce ce média là est juste en train de décliner le Congolais a compris ces médias là ces deux comédiens ces deux comédiens à la place de Paris qui commencent qu'ils ne savent plus faire et toi tu viens tu veux venir leur donner encore un peu de la valeur alors qu'ils sont dévalorisés aujourd'hui le peuple congolais a compris qui ils sont que ces médias ce sont des mondiants ils ne vivent qu'en quémondant ils ne vivent que de matolo ils attendent que c'est les gouvernements du Congo qui viennent pour leur donner des petites choses ceux qui sont en train de quand ils parlent ils ont ci ils ont ça c'est la corruption c'est le petit Mickey Mickey que le gouvernement là leur donne c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui ils font semblant de parler contre Denis Sassou Nguesso de l'autre côté vous voyez bien qu'ils sont avec le peuple congolais c'est à vous de juger Maman Olga n'a pas plus à vous dire parce que tout se voit à la place sur la toile tout se voit aux yeux du peuple congolais donc les chers compatriotes Maman Olga était là pour vous dire chers compatriotes chers Congolais vous qui c'est les enfants de Kahi vous qui vous êtes levé chers compatriotes ne baissez plus les bras ne reculez plus peuple congolais rejoignez les enfants de Kahi faites les mouvements pour pour déstabiliser le gouvernement de Denis Sassou Nguesso chers compatriotes le 27 octobre huyez sur la délégation française parce que les français ce sont nos ennemis les français c'est ceux qui maintiennent cette dictature en Afrique cette dictature au Congo c'est la France c'est eux qui sont en train de soutenir Denis Sassou Nguesso à massacrer le peuple congolais c'est eux qui sont en train de fournir les armes à Denis Sassou Nguesso pour tuer le peuple congolais nous sommes dans la vérité nous voulons pur et simple le départ de Denis Sassou Nguesso nous voulons pur et simple d'arrêter Denis Sassou Nguesso qui vienne comparaitre à la justice pour les faits pour les massacres pour les assassinats pour les génocides qu'il a commis dans ce pays qui est le Congo chers compatriotes la lutte a continué seule la lutte libère vous avez entendu seule la lutte libère chers compatriotes nous sommes là dans le combat dans la vérité vive la vraie diaspora vive cette diaspora qui est incorrompue vive cette diaspora même si nous ne sommes pas nombreux plus on va plus on entend de voir les vrais et nous n'avons jamais changé notre discours nous n'avons jamais changé notre façon de combattre Denis Sassou Nguesso nous sommes là pour dire que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso doit tomber nous ne voulons pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso car cette histoire vous a tout dit cette histoire vous a parlé de la personnalité de Denis Sassou Nguesso et du pouvoir et du gouvernement de Denis Sassou Nguesso et le rôle que joue la France afrique dans ces pays soumis à la dictature chers compatriotes c'est à nous de libérer notre pays c'est notre courage donc Maman Olga vient motiver motivation oblige pour nos enfants le courage quittons la peur nous sommes là pour dénoncer pour venir vous apporter l'éclairage pour venir vous apporter l'histoire pour venir vous apporter la situation du Congo qu'on vous cache qu'on vous étale pas et donc Maman Olga et cette groupe de vrais résistants nous venons pour vous déclarer pour vous parler de tout cela sur ce j'avais aussi entendu notre frère qui était sur la chaîne de John Lewis qui demandait que la diaspora des Etats-Unis puisse se réunir que nous soyons organisés pour combattre ce gouvernement de Denis Sassoum-Guessot je suis tout à fait d'accord comme je le dis tout ce qui est pour dégager Denis Sassoum-Guessot pour combattre le gouvernement de Denis Sassoum-Guessot Maman Olga est partante et je m'engage à 100% pour être dans ce combat je ne reculerai pas pour mon peuple je ne reculerai pas pour mes enfants les 92% de la population congolaise donc Maman Olga est là pour venir consentiser ses enfants pour venir consentiser le peuple congolais motiver le peuple congolais dénoncer sensibiliser et réveiller les consciences les réveils patriotiques chers compatriotes battons-nous ensemble pour libérer notre peuple congolais le peuple gagne toujours en avant pour l'unité du sud nous sommes dans la vérité chers compatriotes c'est pour ça que vous voyez maintenant vous voyez Maman Olga presque tous les jours sur dans mes écrans devant mon écran pour vous apporter la vérité pour vous apporter la situation du Congo car Denis Sassoum-Guessot maintenant son commerce c'est le commerce des morts nous avons vu que Denis Sassoum-Guessot veut rapatrier tous les corps il n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires il n'a pas l'argent pour payer les bourses il n'a pas l'argent pour construire ces hôpitaux ces hôpitaux qu'il a parlé les hôpitaux fantômes il n'a pas tout cela mais il a toujours l'argent d'envoyer des délégations pour venir pour chercher les corps les corps sans vie à Paris pour les ramener au Congo pour vous dire que Denis Sassoum-Guessot a changé la façon de mystifier son 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 ses fétiches sa façon de faire maintenant peut-être qu'on lui a demandé de 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 on lui a demandé de 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 changer la façon d'opérer de 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 mysticisme donc voilà Denis Sassoum-Guessot est là pour dépenser plus d'argent pour pour s'accaparer pour acheter le les corps de de nos compatriotes qui meurent à la place de Paris mais avant qu'il fasse ça qu'il commence d'abord par rapatrier le corps de 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 son nomologue président ex-président Yobi Opango à qui il avait obligé en exil donc chers compatriotes voilà nous sommes là que pour venir dénoncer pour venir vous parler de la situation du Congo de ce qui se passe à la place à la place de Paris ou encore au niveau international que le peuple congolais qui est dans le besoin de libérer ce Congo sache que nous qui sommes à l'extérieur nous sommes en train de se battre et Denis Sassou Nguesso n'a plus d'espace au niveau international Denis Sassou Nguesso est bloqué au niveau international grâce à cette diaspora là qui se lève pour Denis Sassou Nguesso grâce à ces médias en ligne là qui dénoncent la présence les mouvements de Denis Sassou Nguesso et ses et ses 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 acolytes donc chers compatriotes voilà nous sommes là tous ensemble c'est maintenant ou jamais le peuple le peuple gagne toujours en avant pour l'unité du sud merci à Edim Kaï qui nous donne ce qui a mis sa chaîne sa chaîne de sa chaîne de médias en ligne pour le peuple congolais pour que le peuple congolais puisse s'exprimer qui prend son temps pour conscientiser ce peuple congolais mes chers compatriotes des vrais combattants des vrais résistants la vraie diaspora elle a debout aux aguets elle regarde et vous annonce tout ce qui se passe au niveau international donc sur ce mes chers compatriotes maman Olga vous laisse et je vais vaquer sur mes mes occupations mais je laisse pas mes enfants maman Olga est là la maman des 92% pour défendre ses enfants ça c'est le rôle d'une maman c'est d'être là pour défendre sa famille pour protéger ses enfants pour protéger sa famille et c'est le rôle que maman Olga joue au niveau de ce combat maman Olga la foi résistante Ingheta le peuple gagne toujours